Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de ProductiView, le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel et le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode sur le blog ProductiView.com dans la catégorie podcast. Vous pouvez partager ce podcast, le liker, mettre une revue sur iTunes pour aider à le faire connaître. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez aussi m'encourager via la plateforme Tipeee à partir d'un euro par mois. C'est tout à fait possible et je vous en remercie par avance. L'épisode 2 du jour, c'est une interview. Je reçois un invité de marque, je dis bien un parce que je pense que ça doit être le quatrième homme qui intervient dans ProductiView. Alors, vous l'avez entendu dans NipLife, vous l'écoutez peut-être dans M, son streetcast, dans l'Eclectic Show, son podcast ou encore dans Relife en compagnie de Guillaume. C'est une figure incontournable du monde du life hacking. J'ai nommé Matt, alias prof du web. Salut Matt ! Salut ! Grand plaisir d'être dans ton territoire, ton chez-toi, ton podcast. Bienvenue à ceux qui m'entendent pour la première fois. Je suis vraiment très content, stressé aussi, d'être dans un univers purement féminin. Je vais sûrement faire plein de gaffes tout le long de l'émission. Alors, désolé par avance. Alors, je te rassure, je te rassure, il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs masculins de ProductiView. Cool ! Pas trop sur le blog, mais sur l'audition du podcast pur, il y a beaucoup de messieurs. Donc, tu es le bienvenu, tu vois, tu n'es pas tout seul, rassure-toi. Alors, Matt, on s'est connus il y a un petit moment déjà, au moment où j'ai démarré ce podcast, où je t'y avais questionné, tu m'avais très généreusement fait part de quelques conseils très utiles. Et encore, là, juste avant qu'on commence, il m'en a encore donné plein. C'est un peu mon mentor S-podcast. Là, je dois dire que j'apprends beaucoup, beaucoup. Il y a une grande expérience qui partage très généreusement et je t'en remercie beaucoup. Écoute, ça fait plaisir. Oui, je pense que c'était à partir d'un article que j'avais fait sur mon blog personnel, sur comment enregistrer. Mais tu avais commencé à me parler sur un article, c'était comment enregistrer avec un iPhone ou un truc comme ça. Exactement. C'est exactement ça tout au début où j'avais fait des petits essais. Alors, ça n'a pas été super concluant, l'essai sur l'iPhone. Donc, du coup, j'avais vite laissé tomber pour passer sur ce que j'utilise aujourd'hui. Là, je ne me souviens plus du nom de l'application, Audacity. Et puis, ça se passe très, très bien. Et ça se passe même mieux depuis que je suis sur Mac qu'avant quand j'étais sur PC. Mais oui, on t'a converti, t'es rendu dans la religion, les Airpods, l'Apple Watch. Je suis... Alors là, je suis piquousée. Mon fils avait déjà commencé, mon aîné. Et puis là, maintenant, voilà, on n'est plus qu'avec du gris clair, tout ça. C'est joli, c'est assorti, tout va bien. Ah oui, oui. Puis là, présentement, vous ne la voyez pas, Priscille, mais elle enregistre avec ses Airpods, quand même. Oui, oui, oui. J'ai commencé il y a quelques temps, mais en fait, c'est vrai que ça se passe super bien. Il ne faut surtout pas enregistrer en prenant le son de l'Airpod. Je l'ai fait une fois par erreur. Oui, j'ai entendu. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait, ce jour-là, j'avais juste oublié de brancher mon Yeti. Il était bien à côté de moi, mais je ne l'avais pas branché. Et du coup, le son a été pris avec les Airpods et c'était effroyable. Effroyable. Ça ne va pas du tout. Le regard des autres par rapport aux Airpods, est-ce que tu te promènes avec tes Airpods au bureau ? Oui, oui, tout le temps. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui se foutent de ta gueule ? Absolument, jamais. Jamais. Non, parce que nous, sur Paris, c'est très, très commun. Alors là, les gens qui se baladent avec les Airpods, je veux dire, c'est hyper commun. Donc non, moi, dans le métro, je le... Alors, le métro, oui, le métro, je le fais si je ne risque pas trop d'être bousculé parce que j'ai toujours peur qu'il tombe. Même si, pourtant, je cours avec, donc qu'il ne tombe pas. Mais bon, bref, c'est plus dans la tête qu'autre chose. Non, non, moi, je n'ai aucun souci avec les Airpods. On me regarde peut-être plus quand j'ai les autres, là. J'ai des beaux anti-bruits. Ok, oui, plus gros. Et quand tu les mets, tu sais, tu as un petit truc en plastique, là, qui rentre vraiment dans l'oreille, qui fait une petite forme incurvée. Et je pense que ça fait un peu plus gros. Donc, les gens regardent un peu plus ça. Mais non, personne ne ricane parce que c'est... Enfin, vraiment, en tout cas, sur la région parisienne, dans les transports en commun, c'est hyper commun. Donc, voilà, tout le monde porte ça. Au bureau, quand on veut se concentrer, tout le monde met ses écouteurs. Donc, ce n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant. Moi, au bureau ou quand je suis en consultation avec des collègues, ça, je me fais foutre de moi. Alors, je ne les mets pas trop souvent au bureau. D'accord. Bon, écoute, non, c'est nous. Ça ne choque pas du tout. Donc, tant mieux. Puis, je trouve que c'est quand même moins drôle que de voir des gens avec des trucs hyper énormes sur la tête. Mais bon, après, c'est une question d'habitude. Alors, moi, Matt, j'ai souhaité que tu viennes nous parler un petit peu. On va faire un petit exercice de style puisque j'ai soumis à Matt le questionnaire de Proust. Et on a fait un petit tri quand même parce qu'il y a des questions qui sont un peu anciennes, enfin, qui ne s'adaptent pas trop à la vie actuelle dans le but de mieux connaître Matt. Un petit peu d'histoire sur ce questionnaire de Proust. Donc, le questionnaire de Proust vient du fait que Marcel Proust y a répondu quand il était adolescent, donc au XIXe siècle. Et ce questionnaire, en fait, ça vient d'un jeu anglais qui date des années 1860, qui s'appelait Confessions. Donc, il y avait tout un tas de questions. Et puis, donc, c'était très à la mode dans certains milieux d'utiliser ce questionnaire un peu pour jouer. C'était vraiment, oui, un jeu. Et puis, ça permettait de dévoiler les goûts et les aspirations des personnes qui y répondaient. Et donc, Marcel Proust, voilà, il y a répondu. Ça a été plus connu en France, en tout cas, grâce à lui. Et puis, il l'a fait plusieurs fois. D'ailleurs, il ne l'a pas fait juste à 19 ans. Il l'a fait après. Il a été repris, ce questionnaire, notamment par Bernard Pivot, qui, lui, l'a un petit peu modifié. Et quand il recevait ses invités dans l'émission très ancienne, maintenant, Bouillon de culture, donc les plus anciens connaîtront, eh bien, effectivement, il soumettait ses invités au questionnaire de Proust un petit peu plus élaboré et un petit peu plus, avec d'autres questions, un petit peu plus tourné sur la littérature et autres. Donc, tu es prêt, Matt ? On peut attaquer ? Oui, et puis ce genre de questionnaire-là, pour ceux qui voudraient connaître les gens, c'est vraiment chouette. Même en soirée avec des amis, ça peut être très, très drôle à faire, des fois. Ce n'est pas assez humoristique, mais ce n'est pas drôle en soi, mais c'est plaisant. Et puis, en plus de ça, vous pouvez le refaire un an après. Des fois, les réponses aux questions changent. Voilà. Puis après, on peut rajouter des questions. Je ne sais pas. Tiens, pour la première question, Matt, un truc comme ça que j'invente, plutôt caleçon, boxer ou slip kangourou ? Ah non, moi, c'est caleçon. Bon, on saura. En fait, tu vas voir, entre les deux, c'est caleçon, mais tu sais les caleçons qui te maintiennent bien ? Ben, boxer, alors. Ah, le boxer, ok. Alors, c'est le boxer, désolé. Alors, boxer. Bon. Donc, bon, je vous rassure, on ne va pas partir sur ces juges-là. On va les faire un petit peu plus sérieux. Alors, la première question, Matt, quel est ton principal trait de caractère ? De caractère. Je suis vraiment une personne qui aime expérimenter, curieux, qui fouille. C'est vraiment mon trait de caractère. Je suis très, très autodidacte dans les façons de ma vie en général. Et à l'école, je n'étais pas bon. Je n'étais vraiment pas bon. Je n'avais pas de très, très bonnes notes. Je pense que ce qui m'a sauvé un peu de ça, c'est que j'étais un rat de bibliothèque. Alors, très, très jeune, j'allais à les bibliothèques. J'étais fier d'avoir ma carte de bibliothèque. Et quand j'étais jeune, j'habitais en France. Et j'amenais mes amis à la bibliothèque. Même que j'en étais rendu à faire peur à ceux qui m'entouraient. S'ils n'avaient pas leur carte de bibliothèque, ils ne pouvaient pas faire partie de mon groupe d'amis. Alors, j'étais rendu à ce point curieux. Je dirais, j'aime apprendre. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un trait de caractère, mais j'aime apprendre. J'aime les nouveautés. Tu vois, il y a une phrase qui dit, tout est intéressant, il suffit de s'y intéresser. C'est un peu ça. Tu arrives dans des groupes, puis j'ai la chance d'avoir des groupes assez différents, avec des groupes dans ma famille. Ce n'est pas tous des gens de la même couche sociale. Ce n'est pas des gens de la même aspiration, et ainsi de suite. Et puis, ils ont toujours quelque chose ou un parcours intéressant à te livrer. J'ai passé l'autre fois, ma copine, alors, venez pas, j'ai passé une heure avec un gars qui me racontait comment c'est compliqué. Et en fait, toutes les problématiques pour être conducteur de camions. Mais c'est super intéressant quand tu commences à écouter ça. Puis, ce n'est pas simple. C'est physique. Mais bref, pour en revenir à la première question, sans changer, la curiosité. J'aime ça. J'aime ça apprendre des choses. Et toi, Priscille? Ton tente-là de caractère. Écoute, moi, je suis aussi extrêmement curieuse. J'adore apprendre. Donc là, on partage là-dessus. J'adore apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, je pense que c'est une de mes principales caractéristiques. C'est l'apprentissage permanent. Et ça surprend, d'ailleurs, souvent, les gens autour de moi quand ils voient les formations que je fais à titre personnel ou le fait que je lise énormément aussi. Je disais, j'étais passée ma vie dans des bibliothèques exactement comme toi. Maintenant, je ne vais plus à la bibliothèque, mais je continue à lire en permanence. Et matin et soir, et dans les transports, etc. Et j'aime vraiment ça. Et oui, apprendre. Et puis aussi, faire connaître ce que j'apprends. Partager, quoi. La partie partage, parce que si c'est que pour le garder pour soi, je trouve que c'est bien, mais c'est assez très limité après comme avantage. Mais du coup, voilà, le fait de pouvoir partager, que ce soit dans des discussions ou bien dans des articles ou les podcasts, par exemple, ça sert à ça aussi. Je trouve que c'est extrêmement gratifiant. Bon, on s'en rejoint. Première question, on s'en rejoint. C'est chouette. Bon, magnifique. La qualité que tu préfères chez un homme ? Dans ton questionnaire, ça arrive souvent dans le questionnaire où on sépare les hommes et les femmes. Puis je ne suis pas très à l'aise à les séparer tout le temps. Je vais te répondre à la question 2 et 3, qui sont dans les faits les mêmes questions, mais séparer hommes et femmes. Oui. À ça, je te dirais, évidemment, si je suis curieux, j'aime aussi les gens qui ont la même, qui se ressemblent, s'assemblent à quelque part. Et j'aime ces gens-là, les gens qui écoutent. Je remarque que je suis très attiré par des gens qui ont des qualités de bienveillance, de diplomatie très, très évoluées. Pas parce que j'aime ça, parce que j'ai envie d'être comme eux. Alors, tu vois, le bout d'apprentissage où revient encore, ça me fascine. C'est un trait de caractère où c'est une qualité, je ne sais pas comment on peut dire, les gens qui sont super diplomates, puis qui arrivent tout en douceur et en gentillesse à arriver toujours à leur fin. Moi, ça me stupéfait. C'est un métier d'être diplomate quasiment au complet. Puis je pense que c'est une qualité que j'aime beaucoup chez les gens, hommes ou femmes. Par le genre, on pourrait dire, c'est peut-être plus inné chez les femmes, mais ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup aussi d'hommes qui sont comme ça. Et j'avoue que la diplomatie, c'est quelque chose que je recherche dans les collaborateurs autour de moi parce que j'en manque. Alors, j'aime m'entourer de gens plus forts que moi sur beaucoup d'aspects. Je trouve que c'est comme ça qu'on devient fort en équipe. De toute manière, on crée une équipe en n'ayant pas tous les mêmes qualités parce que sinon, on fonctionne tous de la même façon. Et on a besoin d'avoir des caractères ou des caractéristiques complémentaires si on veut vraiment tous avancer ensemble. Ça, je te rejoins complètement. OK. Donc, la diplomatie, c'est ça, la qualité chez les hommes ou chez les femmes. Pareil, c'est vrai que cette question, en général, on apprécie les mêmes caractéristiques quand même chez les personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Ouais, ouais. OK. Alors, qu'est-ce que tu apprécies le plus chez tes amis? L'ouverture. Tu sais, ce que je remarque dans la vie, en général, c'est qu'il y a deux types de personnes. Les gens qui comprennent qu'on peut changer puis les gens qui n'aiment pas qu'on change. Alors, typiquement, c'est des vieux copains qui disent « Ah ben, tu as toujours dit que c'était tel, tel, c'était con, telle chose, ou c'était stupide, telle chose. Puis maintenant, tu le fais. » Ouais, mais on change. Et puis, il n'y a rien de plus permanent que le changement. Alors, j'aime de mes amis, d'ailleurs, des amis, on n'en a pas beaucoup, dans la vie en vrai, en général. J'apprécie l'ouverture d'esprit de qu'on puisse changer, qu'une situation ou une façon de faire qu'on avait par le passé évolue. Et je pense que c'est ça que j'aime de mes amis, qu'ils comprennent cet aspect-là, surtout par mon caractère, qui est excessivement girouette. J'apprécie ça. On ne peut pas être mon ami si on ne comprend pas le fait que je change souvent de choses ou que j'essaye d'apprendre plusieurs choses. C'est une journée, je veux faire de la moto. Le lendemain, je veux apprendre à tailler des bonsaïs. Dans deux semaines, je ne sais pas encore ce que je vais aimer. Mais il faut être assez ouvert d'esprit. Et c'est vrai que c'est une caractéristique qui surprend souvent quand on change comme ça ou de passion ou on s'intéresse à beaucoup de choses. Moi, j'ai souvent aussi des remarques de gens qui me disent « Mais oui, mais avant, tu faisais ça. » « Oui, mais après, une fois que tu as fait le tour, tu as envie d'expérimenter autre chose. » D'accord. Voilà. Ce n'est pas pour ça que tu n'aimes plus ça. Mais une fois que tu as fait le tour d'un sujet, tu as envie d'apprendre autre chose, de découvrir un autre sujet. Ce n'est pas forcément être girouette. Je ne suis pas sûre que ce soit être girouette. Girouette, c'est si tu commençais plein de trucs et que tu ne finisses rien. Et puis, toutes les trois secondes, tu as eu un avis et son contraire dans la seconde. On a le droit d'évoluer. La chose autour de nous, il n'y a rien d'immuable. Tout change tout le temps. La technologie, les choses qu'on nous propose. Donc, c'est un peu normal aussi qu'on ait envie de tester, qu'on ne reste pas toujours dans un même domaine toute sa vie. Oui. Puis, tu vois, ça s'applique à plein de strates. La politique, ça s'applique à l'art. Ça s'applique à... C'est pour ça qu'il y a les réponses à certaines de tes questions que présentement, c'est ça. Mais peut-être qu'en me reposant la question, le questionnaire dans cinq ans, ça va être complètement différent. Mais... C'est clair. Mais pour pouvoir être comme ça, en tout cas, il faut avoir des amis qui comprennent ça. Et il n'y a rien de pire qu'un de tes amis qui dit « Ouais, ouais, mais t'as toujours été un tel, t'as toujours voté telle partie, t'as toujours... » « Ouais, mais ça change, j'évolue, je lis plus ou je lis plus sur le sujet. » Alors, ouais, je dirais que ce que j'apprécie le plus chez mes amis, c'est leur ouverture face à ça. Et puis d'ailleurs, je remarque que naturellement, les amis qui ne l'étaient pas, ben, ne sont plus vraiment... Tu sais, je les rencontre de temps en temps, je leur parle un petit peu moins, puis on s'éloigne. Puis de toute façon, la vie, ça fait que ça change aussi. On s'éloigne de certaines personnes. Et toi, qu'est-ce que t'apprécies le plus chez tes amis ? Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'ils ne sont pas très collants. OK. Donc, moi, je suis un peu du genre introvertie, quand même. Donc, je n'ai pas forcément envie d'être entourée tout le temps avec plein de monde en permanence. Bon, quand c'est en petit comité, ça va bien, mais sinon, ça me fatigue vite. Et donc, j'ai des amis qui sont un peu sur le même modèle. Donc, on ne passe pas notre vie à s'appeler 30 fois par moment. On peut très bien ne pas se voir pendant deux mois et puis se retrouver comme si on s'était vu hier. Enfin, tu vois, c'est cette chose-là. Voilà, ils ne demandent pas une attention de tous les instants. Alors, je ne dis pas que je suis désintéressée ou qu'on se moque de la vie des uns des autres. Mais disons qu'on n'est pas collés forcément les uns aux autres et malgré tout, on a des liens forts et dans les moments importants, ils sont là. Et je suis là. Donc, voilà, c'est plutôt par rapport au fait que je ne vais même pas être trop collée. Ah, bon, OK. Non, non, mais bon, après, je les apprécie beaucoup. Ils m'apprécient aussi, je pense. Mais voilà, je n'aime pas trop d'envahissement, on va dire, de ma sphère. Tu sais, j'avais une vieille tante que quand on allait manger chez elle, vers la fin du repas, elle se levait, elle a débarrassé. Puis après ça, elle disait à son mari, « Bon, tu viens, Roger, on empêche peut-être ces gens de s'en aller. » Non, moi, je ne fais pas ça. Je te rassure, quand je les invite, je les invite. Ils peuvent rester là toute la soirée. J'adore passer des bons moments entre amis et de bonnes soirées. Et là-dessus, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais je n'en ferai pas tous les soirs, c'est ça que je veux dire. Je ne ferai pas ça tout le temps, en permanence. J'apprécie des bons moments en petits groupes, pas spécialement fans des très, très grandes assemblées où tu as plein de gens que tu ne connais pas, où c'est bruyant, où voilà, ça me fatigue. Ça me fatigue beaucoup. Mais je ne mets pas les gens dehors, je te rassure. Je suis moi-même aussi. Tac, 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 je me lève à 5 heures de main dehors. Oui, oui. Ça, je te rejoins. Je suis moi-même un peu exclusif en amitié dans le sens où des grosses tablées, c'est plaisant pendant le temps des fêtes, ou dans des événements particuliers. Mais en général, c'est tellement impersonnel. Et c'est curieux parce que tu as plein de monde autour de toi, mais c'est super impersonnel parce que tu n'entretiens pas vraiment une longue discussion en profondeur ou quoi que ce soit. C'est vraiment superficiel, comment ça va, il fait beau. Oui, je me suis couché tard, je suis fatigué, j'ai mal, j'ai des bobos. Mais en plus, au-dehors de ça, étant donné que tu reçois ou que tu vas chez les gens, tu essaies de voir un peu partout. Mais en bout de ligne, tu ne vois pas grand-chose ou tu ne parles pas à grande personne. Oui, je suis un peu comme toi. Je n'aime pas trop les grosses, grosses assemblées. Alors, question suivante, ton principal défaut. Ah oui, mais oui, je suis impatient. Je suis vraiment impatient. Très, très impatient. C'est... Ça va avec le défaut. Je ris parce que c'est mon principal défaut aussi. OK, OK. Bon, tu vois, les gens qui s'écoutent, exemple en réunion, des gens qui s'écoutent parler. Alors, tu poses une question, tu as la réponse. Une fois que tu as la réponse, moi, tout de suite, je switch. Tu sais, j'essaye de faire avancer les rencontres. Je vois bien. D'ailleurs, j'évite beaucoup de rencontres. Tu sais, quand tu as fait beaucoup de capsules qui parlaient de rencontres ou tu en as parlé suffisamment ou comment préparer ces rencontres dans Productive View, je te rejoins totalement. Pas la patience d'aller dans des rencontres et d'un certain moment, il y a des fois des conventions qu'on doit tenir, qu'on doit faire, qui sont longues, peu productives, peu pertinentes. Et là, mon impatience arrive et ça décolle. Alors, c'est pour ça que j'essaye en ce moment de développer plus ma diplomatie pour être impatient, pour ne pas le démontrer trop fort aux gens que je côtoie ou avec qui je travaille. Alors, l'impatience, je te dirais, c'est mon pire défaut. Puis, ça va me perdre. Ça va me perdre. En automobile, je suis impatient. Dans la vie en général, je suis impatient. Les enfants, ils ne comprennent pas du premier coup. Alors, je m'énerve. L'impatience. Et puis, il n'y a rien pour arranger maintenant avec toute la technologie qui fait que tu as l'information vite, que tu as ton contenu vite. De la minute que tu attends une petite seconde de plus sur Netflix, bon, ça y est, je suis dans le routeur. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui marche. Tu comprends un peu le problème? Oui, oui, oui. Puis, c'est moi, je suis celle qui appuie 35 fois sur la souris parce que ça ne va pas assez vite. Tu vois le truc. Moi, j'ai inventé le quadruple clic. Tu sais que tu double-clics, ce n'est pas assez, ça n'ouvre pas. C'est clac, 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 clac. Oui, je vois bien. J'ai ma collègue qui me dit tout le temps, tu sais, un clic, ça suffit. Mais ça ne va pas vite. Et puis, c'est bien connu. Plus tu cliques, plus ça va aller vite. Pire c'est. Oui, exactement. Je vois bien. Alors, l'impatience, c'est ça. Oui, oui, je suis assez. Même si avec mes enfants, je me suis beaucoup calmée. Je pense que la maternité m'a un petit peu détendue, on va dire. Je suis moins impatiente. Je suis moins impatiente aussi depuis que je passe ma vie dans les bouchons parce que les premières années en région parisienne, c'était terrible. J'aurais tué tout le monde tous les matins et tous les soirs. Donc là, ça va un petit peu mieux. Je médite. Je t'écoute. Je t'écoute dans ma voiture. Ça me détend parce que je suis assez impatient. Une chance que tu fais un podcast ou un streetcast pour tes bouchons parce qu'il y a des fois, je t'écoute et tu dis au début « Ah, il ne me reste plus qu'une heure et demie. » Puis pendant l'émission, tu dis « Ah, il ne me reste plus que dix minutes de moins. Yeah, youpi. » Mais en bout de l'un, je me tape dans le front. Ça n'a aucun sens d'avoir attendu une heure dans les bouchons ou une heure dix dans les bouchons. Mais avec l'impatience que tu peux avoir, comment tu vas faire pour conjuguer les bouchons et l'impatience ? Tu ne peux pas… Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, Matt. Ce n'est pas facile. Non, non. Mais écoute, je développe des techniques. J'essaye de partir plus tôt. Je prends d'autres chemins. Et puis, oui, le fait d'écouter quand même des choses instructives dans la voiture, ça m'aide quand même. Voilà. Mais c'est vrai que c'est mon gros point noir. Mais enfin, bon, après, on le fait avec. Mais enfin, tout ça, ça m'a aidé quand même à être un petit peu plus patiente. Et puis aussi, ça m'a aidé avec le travail avec mes collaborateurs et tout ça. Parce qu'effectivement, en plus, souvent, j'ai la tête qui tourne assez vite. Donc, je suis déjà à la conclusion qu'ils sont encore à l'intro. Donc, du coup, il faut reprendre depuis le début et expliquer. Et comme tu l'as dit, moi, mon truc noir, là, en réunion, quand tu as des gens qui font des phrases à rallonge pour te dire un truc que tu dirais en trois mots, qui tournent autour du pot plutôt que d'aller au bout du sujet. Toi, tu te dis, moi, il y a la pendule qui tourne. Je n'ai pas accès à faire. Ça, c'est… Ça me met à roue des preuves. Je médite beaucoup, moi, tu sais. Je médite beaucoup et plusieurs fois par jour parce que sinon, je… mais non, ça, les rencontres, les emails, c'est des pertes de temps au niveau du travail. C'est insupportable et il faut faire avec. Alors, ce qui est bien maintenant avec les mondes connectés, c'est que tu peux faire quand même quelques trucs des fois. La personne, elle pense que tu es en retard et puis toi, tu mets des listes de tâches, tu fais toutes sortes de trucs avec ça pendant les rencontres. Mais non, il faut travailler là-dessus et puis le monde ne va pas à ta vitesse, en tout cas, à ma vitesse et c'est… On ne peut rien y faire et on peut juste s'énerver et puis ce n'est pas bien. Alors, il faut travailler absolument sur l'impatience. On me dit qu'en vieillissant, c'est de pire en pire. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression d'être plus impatiente. Je te dis, j'ai plutôt l'impression d'être moins impatiente. OK. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. Je me suis habituée à ma condition et je ne me rends plus compte. Un fou qui sait qui est fou est moins fou qu'un fou qui ne sait pas qui est fou. Peut-être, c'est ça. OK. Alors, ton occupation préférée? Lire. C'est sûr que lire est là-dedans. Mais étant donné que j'aime beaucoup de choses, je te dirais lire, marcher, être en… des occupations, j'allais dire être en famille, c'est une occupation. Mais non, programmer. Quand j'ai le temps, j'aime ça programmer comme dans le temps quand j'ai sorti de l'école. Je vais programmer puis ça me libère l'esprit. Je ne sais pas pourquoi. Il y a d'ailleurs mon blog Apple qui est un… Sylvain qui a un blog sur l'environnement Apple et tous ses produits qui a fait un article super intéressant parce que lui, il a des problèmes d'anxiété et lui, il a fait un article sur l'anxiété et la programmation et dans son cas, et je l'ai rejoigné totalement dans son article, dans son cas, ça l'aide beaucoup à gérer son anxiété et à son stress. Alors, tu vois, l'impatience fait que j'essaye d'avoir des activités ou des occupations qui sont plutôt calmes, qui me relaxent, je dirais. C'est une bonne stratégie, je pense. Et toi, quelles occupations préférées? Alors moi, j'adore lire, j'adore cuisiner aussi. Le dimanche, beaucoup de cuisine le dimanche pour la semaine. Exactement. Je cuisine aussi un petit peu en semaine, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça, faire des petits gâteaux, des choses comme ça. Et puis, j'aime beaucoup écrire aussi, que ce soit mes articles ou mon journal ou des choses comme ça, j'aime beaucoup ça. Et puis, apprendre. Voilà, c'est aussi une occupation à temps plein. Je vais nommer les mêmes que toi, effectivement, apprendre en général. Alors, ton rêve de bonheur? Mon rêve de bonheur, mais je suis assez terre-à-terre. Alors, je n'ai pas tant de rêve que... J'arrive à... On va dire que je fais partie des gens qui sont privilégiés d'avoir un peu ce qu'ils veulent et d'être heureux. Il faut le reconnaître, ça, parce qu'on en voit beaucoup de gens qui ne sont pas heureux. Alors, quand je vois des gens autour de moi qui disent que je suis heureux, j'apprécie ça et j'en fais partie. Mon rêve, je le vis au quotidien, dans le fond, c'est d'avoir ma famille, de faire des soirées, où on danse, on prend du mousseux, on s'amuse avec les enfants. Ce qui fait qu'un rêve de bonheur, je n'ai pas la même définition peut-être que la question, c'est-à-dire que je le vis déjà. Alors, je te dirais, ma vie présentement, je suis en plein bonheur, je suis dans mon rêve présentement. Tout simplement. Des fois, ça peut être pas si compliqué que ça, les réponses. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. OK, donc tu vis dans ton rêve, en fait. Oui, ouais, puis je ne veux pas que ça, je ne me réveille pas personne, je suis bien en ce moment. Ben, écoute, belle famille, les enfants, tout, je fais ce que je veux, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, j'ai un bon salaire, je mange trois fois par jour, je suis au chaud présentement, j'enregistre avec toi. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on demande de plus? Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Toi, ton rêve de bonheur à part de... Ben, écoute, moi, je pense que déjà, le bonheur, c'est beaucoup dans la tête, donc c'est une façon de voir le monde qui fait que, ben, moi, je ne rêve pas d'être dans le bonheur, je pense que je suis comme toi, je n'ai aucune raison de me plaindre outre mesure de ma vie aujourd'hui et puis, en voyant le bon côté des choses, alors ma vie, elle est comme tout le monde, on a tous nos petites embrouilles, nos petits malheurs, nos petits machins qui nous tombent dessus, ça, c'est comme ça, mais après, il y a plein de belles choses aussi autour et puis, il suffit de le regarder, je dirais, avec les bonnes lunettes, tu vois, j'ai des lunettes presque roses, donc, c'est pour voir le bonheur partout, quoi. Mais non, sinon, je n'ai pas un rêve, un truc qui me fait, qui me dit, je n'ai rien qui me dit, si j'avais ça, je serais heureux parce que je pense que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, il faut être heureux déjà dans sa situation et puis se dire qu'effectivement, il y a bien pire que nous, donc il faut déjà un peu commencer par arrêter parfois de dramatiser ou de se raconter des histoires trop noires. Oui, puis en même temps, quand tu lis un peu sur le bonheur ou sur ce qui fait le bonheur dans les faits, probablement que tous ceux qui nous écoutent sont déjà dans les bonnes tendances de ça. Ce n'est pas un gros pourcentage qui fait que tu deviens… Tu sais, si on résume le bonheur à une tranche de camembert de statistiques de 100 %, je dirais qu'on peut travailler ou avoir de l'incidence sur 10 % seulement de ton bonheur, 10 à 20 %, le reste, c'est génétique, le reste, c'est ton environnement, tu ne peux pas trop faire de choses comme ça. Alors, je te dirais que tous ceux qui nous écoutent sont probablement déjà très, très heureux. De toute façon, ils ne peuvent que juste être heureux de t'écouter à la base. De nous écouter, de nous écouter. Alors, quel serait ton plus grand malheur? Je te dis que je suis heureux, mais en même temps, je sais ce qui pourrait me rendre malheureux. Ça, j'en suis assez conscient. C'est de perdre, c'est d'avoir de l'entourage, des problèmes, typiquement des problèmes de santé. De ne pas être heureux, ce serait mon plus grand malheur, ce serait que mon entourage ne soit pas heureux, malheureux. Bien souvent, c'est la santé, ça passe par ça. Au niveau de la société, je commence à entrevoir des choses qui me rendraient malheureux, des recus sur toutes les avancées sociales qu'on a eues dans ces dernières années qu'on peut voir ou qui se laissent dessiner chez nos voisins des États-Unis. C'est assez préoccupant, sans être alarmant, ça l'est quand même. La fermeture d'esprit, ça me rend très malheureux. Nous, on a une grosse mode en Amérique du Nord, ça s'appelle le talk radio. Guillaume utilise ça, ce terme-là, pour décrire ses podcasts parce que c'est un petit peu cool de dire des choses en anglais, mais c'est assez péjoratif en Amérique du Nord, le talk radio. En tous les cas, comment il est fait? C'est généralement des radios très extrémistes de droite avec des gens très manipulateurs qui font semblant de parler comme ton beau-frère, qui ne font pas semblant de parler comme ton ami et qui essayent de jouer sur des préjugés, rassembler sur la haine, rassembler sur la peur, rassembler les gens sur des craintes. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup, beaucoup de gens écoutent et te resservent ça sur l'heure du bureau, tout le institut, de plus en plus chez nous en tout cas. Et tu vois... Comme si c'était des vérités en plus établies et... Oui, je dis toujours « Ah, c'est des vérités de la police que tu me sors là. » Puis ils ne comprennent pas du tout que c'est de la police, mais ce n'est pas grave. Mais tu vois, ça, ça me fait de la peine de voir ça. Je trouve ça malheureux. On évolue depuis des milliers d'années en tant qu'humains, mais on a quand même cette fâcheuse habitude à faire des conneries quand même en deux groupes. Et ça, ça me fait... Ça, ça me rend malheureux pour vrai. Tu regardes les dernières élections américaines, je ne fais pas de politique dans mes podcasts, je ne veux pas en faire, mais ça me rend malheureux. Je me demande comment on peut arriver à ça, puis les dégâts, des dirigeants de pays doivent être les meilleurs dans chacune de leurs catégories, des leaders inspirants et des choses comme ça. Et tu vois que... Puis pas juste aux États-Unis, tu vois, il y a certaines élections en Europe, notamment dans le Nord, en Europe du Nord, qui sont assez préoccupantes. Ça, ça me fait peur. Ça me fait peur surtout... Ça me rend malheureux surtout quand j'ai des proches qui commencent à me sortir des phrases prises de ces choses-là, de ces radios-là, de ces courants de vent, de pensées-là. Il y a assez à manger, il y a assez de bonheur sur toute la planète. Je ne comprends pas pourquoi on se ferait chier à s'engueuler puis à juste se garder notre bonheur à nous. C'est un peu ça qui me rend malheureux. Qu'est-ce que tu voudrais être? Personne d'autre que moi, je suis bien. Je ne veux pas être personne d'autre. Je suis très, très bien. Comme pour le bonheur, je ne veux pas être personne d'autre. Je suis vraiment content. Et puis, je vous dirais que s'il y a des gens qui sont malheureux, qui font présentement le questionnaire de Marcel Proust, si vous voulez être quelqu'un d'autre, vous pouvez être moi. Je vous autorise. Excellent, excellent. Alors, question suivante, le pays où tu désirais vivre. Tu vis déjà dans le plus beau pays du monde. C'est ça. Je vais te revenir avec ça. Je suis heureux. Je ne veux pas être personne d'autre et je ne veux pas vivre ailleurs qu'où je vis en ce moment. Je t'avoue que je fais partie des privilégiés. Alors, si tu additionnes tous ces privilèges-là, en plus de ça, je suis un homme blanc qui vit au Canada, qui mange bien, qui a une bonne famille, une bonne salade. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus que ça? Je suis bien. Alors, non, je ne vivrai pas ailleurs qu'au Canada. Quand on voyage, c'est drôle, quand on voyage, on voit plein de belles choses. Mais on voit aussi de plus en plus des choses qui se ressemblent. On voit une mondialisation triste à mourir. Les mêmes restaurants, les mêmes cafés qui commencent à se répartir partout. Les mêmes chaînes partout. Exactement. Puis, ce qui est bien ici, c'est qu'au Québec, à tout le moins, on en a pris conscience il y a à peu près 15-20 ans et on a commencé à ne pas se européaniser, mais au moins à faire différent, à avoir des commerces locaux, à croire beaucoup au local. Alors, non, on est bien, particulièrement au Québec. Je vous dirais, venez chez nous. Il y a de l'ouvrage, on manque de personnes, on manque de monde, on est heureux. Et puis, non, venez chez nous. On arrive, on arrive. Ta couleur préférée? Bien, alors, regarde, ça va être simple. Je suis impatient, j'habite au Canada, ça ne pouvait pas être autre chose que rouge. Alors, j'ajouterais rouge ou blanc. ça serait mes deux couleurs préférées. Comme mon drapeau. Ce n'est pas une couleur, le blanc. Je sais, c'est la... Oui, je sais, je sais. Mais je te dirais le rouge. Le rouge, c'est souvent ça qui... Rouge et noir. D'ailleurs, je m'habille tout le temps, tout le temps, tout le temps noir, de la tête aux pieds avec les cravates, tout, tout, tout. Et puis, quand je mets un brin de folie, c'est du rouge. C'est juste ça. Le rouge et le noir. Oui. Tu as lu le roman. Non, non, mais je me rappelle de la vieille chanson en rouge et noir de Jean. Je ne me rappelle pas qui chante. Ce n'est pas le même style. Qui c'est qui chantait ça? En rouge et noir. Comment elle s'appelait? Alors, je... Je ne suis pas très douée dans les... Non, non, non. Enfin bon, c'était l'époque des années 80, ça, tu vois. Ça montre qu'on a un certain âge déjà. Exact. La fleur que tu aimes. La fleur de lys. Ah oui, comme sur le drapeau. Oh. Le drapeau du Québec. On a une très belle fleur, la fleur de lys. On en a quatre sur fond bleu. C'est une très belle fleur. Lys, iris, j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'on peut s'en faire des variétés soi-même. J'ai travaillé sept ans dans une pépinière et j'étais architecte paysagiste et j'aimais... Tu vois, le fait que je sois impatient, c'est vraiment contradictoire avec ça parce que les plantes, c'est long. C'est long à faire et c'est long à pousser. Et non, ça, j'ai adoré ça. Mes fleurs préférées, c'est vraiment les lisses, les irises. On peut se faire ses propres variétés de la minute qu'avec un petit pinceau, on se promène un peu partout puis on prend les pistils puis on échange des couleurs et ainsi de suite. C'est vraiment chouette. Mais pour être conséquent, je te dirais, le lys, la fleur de lys, c'est ma préférée. OK. C'est noté. L'oiseau que tu préfères? Mais rouge. Alors rouge, je vais te dire un oiseau purement canadien du bas du Québec, le cardinal. C'est un oiseau rouge magnifique. C'est typique de chez nous. Il y a le G bleu et le cardinal. Alors c'est vraiment drôle parce que le G bleu, G-E-A-I, c'est un oiseau qui est complètement bleu et l'autre est complètement rouge. Et pour la petite histoire, au Canada, notre drapeau est rouge et le drapeau du Québec est bleu. Et on est assez bipartiste et la couleur du parti d'un des parties est rouge et l'autre est bleu. Alors j'aime bien ces deux oiseaux-là qui sont assez chouettes et puis qui ressortent beaucoup l'hiver, surtout au printemps quand on les voit sortir plus sur fond blanc. Bien, c'est drôle, ça rejoint nos drapeaux. Le rouge et le blanc et le bleu et tout ça. Tu es pourrête en plus, hein? Ah oui, ça se pourrait. Ta devise? Rien n'est permanent sauf le changement. Ça, c'est un truc dans tous les domaines en particulier. J'ai vraiment... Je suis très réfractaire quand j'entends « On a toujours fait ça comme ça. » C'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est comme ça que j'ai toujours fait. Les gens qui sont réfractaires au changement, je trouve que ça n'a aucun lieu d'être dans n'importe quel domaine. Tout évolue, tout change et tout doit changer. C'est comme ça que l'humain est fait. C'est comme ça qu'on évolue. C'est dans le changement. Alors, ma devise préférée, c'est vraiment celle-là. Il n'y a rien de plus permanent que le changement. J'aime bien ça. J'en ai une aussi que je dis aux gens au bureau de faire attention de trop utiliser le toujours et le jamais. Ce n'est pas une devise, mais c'est arrêter d'utiliser, toujours se méfier de la surutilisation du mot « jamais » et « toujours ». D'abord, ça tue des phrases quand quelqu'un te répond « j'ai jamais fait ça », on fait toujours comme ça. C'est deux mots qu'il faudrait proscère. Il faudrait les utiliser des fois, mais avec parcimonie. Faisons attention. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Les fautes d'orthographe. Je suis pourri, je suis une poire en orthographe. Et ceux qui font des fautes d'orthographe, il faut faire attention, il y a des petites fautes mignonnes et il y a des petites fautes vraiment gargantuesques. Les fautes d'orthographe, ça, ça m'inspire de l'indulgence, surtout dans un monde d'image. Quelqu'un qui fait une faute d'orthographe, je me dis, il ne s'en fait pas trop avec ça et il essaie d'être efficace et de te répondre rapidement parce qu'il ne faut pas se le cacher. On fait juste ça d'écrire sur des claviers, sur des SMS, sur des courriels, sur des rapports, dans le monde du travail en 2018, c'est un peu ça et je me dis que ça, ça m'inspire de l'indulgence, des fautes d'orthographe. Les erreurs aussi, les erreurs en général, une erreur, généralement, fait par une personne qui a essayé quelque chose. Alors, je suis très indulgent par rapport à l'erreur. Je le suis beaucoup moins quand la personne a dit non, il va nous arriver quelque chose, je ne fais rien. Je ne suis pas très indulgent. Je comprends. Ton héros ou tes héros favoris dans la fiction ? Tu veux le voir un peu plus bas, un de mes héros, j'aime bien les underdogs, dans les téléséries ou dans les films ou même dans le sport, le sport professionnel quand j'en écoute très rarement. j'aime bien les héros qui sont un peu pas aimés mais qui font le bien. Alors, dans la fiction, je ne sais pas, je te dirais Iron Man ou V pour Vendetta, on ne les aime pas. A priori, la société ne les aime pas mais ils font des choses pour notre bien. C'est un peu ça, je te dirais. C'est mon genre de héros. Là, je t'en ai sorti deux très, très clichés mais de manière générale, j'aime bien ça ceux qui sortent du lot mais qu'on ne s'y attendait pas. Un peu. D'accord. Est-ce que tu as une ou des héroïnes favorites dans les fictions aussi? Dans les fictions, il y a une télésérie qui joue présentement au Québec qui est vraiment, vraiment chouette. Ça s'appelle Les Simones. Si vous avez la chance de trouver ça, c'est produit par Radio-Canada chez nous. C'est trois femmes qui vivent, qui sont amies dans la vie en général et qui essayent de se dépatouiller dans la génération de maintenant, dans la vie de maintenant. Alors, tu as la femme qui essaye de vivre à travers les espérances et les choix que ses parents voudraient qu'elle fasse. Tu as la femme qui essaye de vivre à travers le regard des amours qu'elle peut avoir qui est un petit peu dépendante affective. Alors, tu as ce genre de femme-là. Puis, tu as aussi la femme qui essaye d'avoir une carrière à l'image de ce que les gens voudraient qu'elle ait. Je trouve ça vraiment chouette comme télésérie. Ça m'a allumé beaucoup sur… Ici, au Québec, l'égalité homme-femme, c'est acquis. Ça fait longtemps. Tout le monde fait ce que… D'ailleurs, ma soeur est carrossière, c'est pour te dire. Elle a commencé là-dedans. Et c'est assez acquis, ça. Mais ce qui n'est pas acquis, c'est de s'assumer pleinement sur ses choix, je trouve, pour certaines femmes. Je ne veux pas généraliser, mais je me dis que vous voulez toujours… Ou en tout cas, il y a une certaine quantité de femmes qui veulent toujours faire plaisir dans les yeux de quelqu'un d'autre sans vraiment penser à ce qu'elles veulent elles-mêmes. Je le vois, ma soeur, typiquement, elle ferait très bien partie dans la télésérie des Simones. Elle se cherche, mais elle se cherche-t-elle pour elle ou elle se cherche pour ce qu'on va penser d'elle, ce qu'on voudrait d'elle, ce qu'on pense qui ferait plaisir à elle, mais on ne sait pas typiquement ce qu'elle aime, elle. Puis les Simones, par rapport à ça, c'est vraiment chouette comme télésérie. C'est vraiment des filles qu'on aime suivre. qui se cassent la gueule, qui ont des peines d'amour, qui réussissent, mais des fois tombent. Et c'est rare qu'on voit ça dans les téléséries juste autour de femmes. Franchement, je vous dis, si vous pouvez l'écouter, écoutez-le. C'est sur tout.tv. C'est produit d'une manière très qualitative et ce n'est pas très long. C'est des épisodes d'à peu près une demi-heure, mais ça vous allume. Pour vous, les hommes qui pensez que tout va bien partout, des fois, il y a des petits problèmes, des petits bobos qui sont assez pénibles pour les femmes. Et puis, dans les cimums, on voit bien. C'est vraiment chouette. C'est produit, c'est écrit par Anne-Elisabeth Bossé, qui est une femme ultra talentueuse de tous les talents. Elle est dans des émissions humoristiques ici au Québec. Elle est dans des émissions, des films très, très, pas tout le temps drôles, même dramatiques, tristes. Et c'est aussi produit par Ricardo Trogi, qui est un producteur très, très contemporain au Québec et qui a changé un peu l'image des téléséries habituelles. Il y a eu pendant des années au Québec beaucoup de productions toujours à peu près sur le même rythme, toujours sur les mêmes façons de faire, avec les mêmes acteurs. Ricardo Trogi fait partie de cette nouvelle clique qui est arrivée avec des nouveaux acteurs, des nouvelles thématiques. On est capable d'avoir des malaises, on est capable d'avoir de l'intensité dans les téléséries maintenant, on est capable d'avoir des... Tout n'est pas rose, tout n'est pas toujours beau à voir et puis lui a été capable de le mettre en image. Vraiment très belle production. Alors dans mes héroïnes, je te dirais les simones. Bon, ben écoute, je vais mettre ça dans ma liste des séries à regarder. Je te dirais. Compositeur préféré. Compositeur préféré, je t'avoue que je suis un amateur de country et j'aime beaucoup, 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 beaucoup Shania Twain qui est une Ontarienne dans le country qui est... Après, ça va l'air con, mais j'aime pas du tout Céline Dion, vraiment pas, mais elle est quand même de sa catégorie dans le sens où elle a battu tous les records, tout, tout, tout. Et pourtant, rien n'était dans son histoire quand tu t'y attardes. Il y a eu des films puis même si vous allez sur sa page Wikipédia, vous allez assez voir vite. Vous allez voir à peu près deux, trois lignes qu'elle n'avait rien pour que ça fonctionne dans la vie. Adopter, ses parents adoptés sont morts. Dernièrement, elle a eu un gros accident sur ses cordes vocales, mais elle vient quand même de refaire un album. Franchement, Shania Twain, en plus de ça, elle est arrivée à une époque où le country en Amérique du Nord, la musique, pour vous, je pense que vous dites un peu western, mais c'est vraiment deux choses. Du country, du western, c'est pas la même chose. le country, Shania Twain est arrivée dans les années mi-90, à renouveler le genre. Elle n'était pas américaine. Elle venait du Canada. Elle a quand même renouvelé le genre totalement aux États-Unis. Elle a battu tous les records et pourtant, elle vient d'un milieu très défavorisé, adopté. Ses parents sont morts. Elle n'avait rien, mais elle a tout changé. Alors, je te dirais que dans mes compositeurs, en plus de ça, c'est du pop. C'est sûr que ce n'est pas transcendant comme parole, mais c'est quand même super bon à écouter et je te dirais que c'est dans mes préférés. Deuxième préférée, encore des Ontariens, les Burn Naked Ladies, qui est un groupe que j'adore. J'ai tous leurs albums. Si dans un monde dématérialisé, on peut encore dire que c'est un gage de qualité. J'ai quand même tous leurs albums et on a été les voir en spectacle. Ça a été les premiers aussi à faire un album en direct de la Station internationale avec l'astronaute canadien Hadfield. On va dire ça, Hadfield. Je ne m'en rappelle plus de son nom. Ils font dans l'humour, dans leurs chansons, ils font dans la dérision, mais ils font aussi dans le sérieux. J'aime vraiment leur style de musique. Je me dis que dans les deux, comme Shania Twain ou Burn Naked Ladies, ça représente bien la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas juste du sérieux, tu as du drôle, tu as du pop, tu as du faux. C'est ça un peu la vie, c'est un mélange de tout ça. C'est dans mes compositeurs. Anglophones, malheureusement. OK, très bien. Ton peintre ou tes peintres favoris? J'aime beaucoup ce que fait Banksy. Je ne sais pas si tu connais celui qui fait des graffitis. J'aime beaucoup, beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi ce que fait sur Internet Steve Cutts qui est C-U-T-T-S. C'est des satires de la vie actuelle. C'est politisé. Il y a des malaises quand tu regardes ça. Il y a des prises de conscience quand tu regardes ça. Je trouve que l'art à quelque part doit servir à ça. Je te dirais Banksy, Steve Cutts, c'est des Anglais. Ici en Amérique, j'aime beaucoup Maddox qui fait. C'est un peu délirant. C'est un artiste, mais il fait des livres, il fait des affiches, il fait des podcasts, il fait des émissions. Et plus francophone qui est maintenant la Silicon Valley ou à San Francisco, je pense que c'est Pascal Campion qui fait de super belles toiles. Ce n'est pas des toiles, c'est toujours... Moi, c'est de l'art numérique tout ce que je te dis là. Et Pascal Campion, c'est un Français qui a le tour de faire des super belles illustrations de la vie courante, de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Tu vois, quand je te disais « Moi, je suis heureux », tu regardes toutes les toiles de Campion, pas les toiles, mais les créations de Campion et c'est ma vie. C'est toujours beau, c'est toujours coloré. Et je pense à ne pas manquer. Allez voir ça. Je te mets dans les notes. Tu es héros de la vie réelle. Elon Musk. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'Elon Musk en ce moment. Tu as regardé le départ de SpaceX. Oui. Qui aurait eu l'idée... Je vais juste prendre du temps un peu, c'est ton émission, mais qui aurait... T'imagines qu'ils ont envoyé une voiture dans l'espace. Alors, j'imagine la rencontre préparatoire de ça où tu as tous les ingénieurs qui disent... Alors là, patron, il faut envoyer une masse utile dans l'espace pour voir si nos fusées envoient bien des choses comme ça. Puis tu vois Elon Musk qui tape sur le bout de la table et qui dit « Ah, on va envoyer une voiture décapotable. » Alors, tu vois tous les ingénieurs se retourner. Pourquoi on va... Non, patron, on pourra envoyer un satellite, on pourra en profiter. Non, non, on va envoyer une voiture décapotable. Puis en plus de ça, on va l'envoyer avec un de mes mannequins qui va faire semblant de la conduire. Alors, les ingénieurs ont dû se retourner puis incroyable. Ouais, puis savez-vous quoi ? En plus de ça, on va mettre de la musique à fond. Ça va être du David Bowie à fond dans l'espace puis on va l'envoyer en direction de Mars. T'imagines-tu un peu ? Ah oui, non, mais c'est le truc de fou. Et il y avait un petit... Il y a comme un espèce de petit post-it en plus dans la voiture avec un... Qu'est-ce que c'était ? Ça m'a fait rire quand j'ai... Voilà. J'ai trouvé ça excellent. Alors, « Don't panic », ça vient du livre de... Comment il s'appelle ? On va le retrouver, mais ça vient d'un livre, justement, « Le voyageur de l'espace » qui... C'est toujours un message qui ressort. Tu sais, comme la réponse de tout, c'est 42. Le robot dit toujours « Don't panic », c'est cliché et une culture... Attends, je vais aller couper. En fait, j'ai un rappel à 21h15 qui me dit que c'est l'heure d'aller au lit et j'ai complètement oublié de l'emmener loin pour pas que ça sonne. Alors, c'est pas grave, je vais parler plus vite. Mais c'est vrai que moi, cette... enfin, cet homme, les idées qu'il a et on discutait avec des collègues juste après le lancement de SpaceX, là, c'est quoi, il y a 15 jours, trois semaines et on se disait « Mais travaillez dans une boîte comme ça, pour un gars comme ça qui a des idées aussi en avance, ça doit être quand même quelque chose de... Au quotidien, ça doit être fantastique. c'est toujours repousser les limites. Alors là, pour le coup, t'es pas non, on a toujours fait et puis on changera jamais. Clairement pas. Clairement pas. Ça doit être incroyable. Puis, à quelque part, ça doit donner le vertige parce qu'il n'y a rien de pire que de donner un créateur à un créatif le moyen de ses ambitions, il se perd. C'est-à-dire que quand t'as pas de limites dans la vie, dans ce que tu fais, t'as tendance à te perdre. Exemple, je sais pas si t'as joué à beaucoup de jeux de vidéos, mais dans les jeux vidéo, tu peux avoir des « cheats ». Tu peux passer un jeu en ayant des codes ou des vies illimitées, de l'argent illimité, tout ça. Et d'un seul coup, d'un seul, le jeu devient triste. D'un seul coup, d'un seul, le jeu, il n'a plus d'intérêt parce que tu peux tout faire. Alors, c'est là où je me dis que ça doit être assez spécial de travailler avec un gars qui te dit qu'il veut tout faire, qu'il a les moyens de tout faire et que tout le monde peut suivre et à qui tu veux faire plaisir. Ça doit te donner le vertige. Ça doit être des sacrés cerveaux qui sont autour de lui ou des gens qui ont un moyen de le calmer ou calmer ses ardeurs. Ça doit être assez spécial. Mais ça doit être d'une richesse incroyable à travailler avec un gars comme ça. Ah, c'est clair. C'est clair. Puis là, t'es toujours, j'allais dire, à repousser des limites et à penser toujours au-delà de ce qui a été fait, de ce qui est possible et ça doit être vraiment enrichissant. Et tu vois, quand tu lis un peu sur lui, quand tu regardes, il y a fait beaucoup de reportages sur ce gars-là. Il a fait des erreurs et il les a avouées. Et c'est là où tu dis, merde, c'est quoi cette société où on ne se donne plus le droit à l'erreur, où il faut absolument être parfait, où l'image doit être impeccable. Abonnez-vous à son feed sur Instagram. Vous allez voir, ce gars-là n'est pas impeccable. Il fait des fêtes d'anniversaire avec ses enfants et ses gâteaux ont l'air tout dégueulasses. Ça a l'air d'être le bordel dans sa maison. Mais pourtant, il a quand même envoyé une voiture décapotable avec un cosmonauté. C'est absurde, mais son exemple-là est absurde, mais il a quand même repoussé les limites de beaucoup de choses dans l'éthme spatiale, dans l'habitation aussi. Des cellules photovoltaïques qu'il a inventées avec ses cousins, avec SolarCity. C'est juste incroyable ce qu'il a inventé. Il n'a pas tout inventé de lui-même, ça c'est clair, mais franchement, mon héros en ce moment, lui. Alors, le don de la nature que tu aimerais avoir? Aucun. Ou de la patience. C'est pas un don de la nature. Je considère qu'on peut... C'est même toi qui dis ça. On peut tout faire, mais pas tout en même temps. Je considère qu'on peut avoir tous les dons, mais pas tout en même temps. Et c'est là qu'est la beauté de tout ça, c'est qu'il faut prioriser les dons que tu veux essayer d'avoir. On est chanceux. Je te dirais, après ça, il y a des... Après ça, oui, il faut mettre ça en perspective. Tout le monde n'a pas la capacité d'apprendre, tout le monde n'a pas la capacité d'être doué dans certains trucs, mais je trouve que les dons naturels, on dirait que j'y crois plus ou moins. C'est beaucoup de travail souvent en arrière de ça. Oui, mais après, tu peux, je pense, avoir quelques petites prédispositions. Je veux dire, moi, par exemple, j'adorerais savoir dessiner et je me souviens depuis la maternelle où j'avais des copains et des copines qui dessinaient très, très bien dès l'âge de 3-4 ans. Ils n'avaient pas pris des cours pourtant quand moi, j'étais incapable de sortir un truc qui ressemblait à quelque chose et puis 40 ans plus tard, malheureusement, ce n'est pas beaucoup mieux. Moi, je n'ai pas pris de cours mais je pense que tu peux avoir déjà quelques aptitudes naturelles qui fait qu'avec beaucoup de travail, tu deviens excellent et tu performes et si tu pars de zéro, je pense que même si là, je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours de dessin avant que j'arrive à faire un truc qui ressent, alors je sais bien que c'est la mode de l'art abstrait mais quand même, quoi, c'est... Oui, je comprends ce que tu veux dire mais en même temps, ça reste la pratique. D'accord. Quand on voit un pianiste ultra doué jeune, on se dit, oui, lui, il a un don, non, il a beaucoup de pratiquer. On n'est pas... Quand un enfant naît, il ne sait pas tout de suite à marcher, il ne sait pas tout de suite manger, il ne sait pas tout de suite être propre. Alors, je pars de ce principe-là mais oui, il y a certainement des prédispositions puis il y a aussi encore là le facteur social, familial qui peut aider certains trucs mais les dons de la nature, j'y crois pas. On dirait que ce n'est pas concret pour moi mais je suis ouvert à la discussion. Très bien. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout ? L'autorité. Oh, qu'est-ce que j'ai comme difficulté avec l'autorité. Le ordre établi pour l'autorité, ça ne marche pas avec moi et puis je pense que la nouvelle génération, c'est encore plus compliqué. Ils sont encore comme moi plus je te dirais que si tu ne m'expliques pas pourquoi tu me donnes un ordre, il y a de fortes chances que je fasse tout pour ne pas le réaliser ce que tu me demandes ou ne pas le faire comme il faut ou délibérément que ça ne marche pas. Tu vois ? Alors l'autorité, j'ai beaucoup de difficultés. Les ordres établis, les lois, c'est la loi. Moi, quand on me dit ça, il n'y a rien de pire qui se peut... Tu me fais sauter quand tu me dis ça. Il y a des choses que je comprends. Je ne dois pas tuer mon prochain. Ça, je comprends très très bien. Mais il y a des lois, il y a de l'autorité que j'ai vraiment de la difficulté. À tort, je me fie au jugement des gens. Je me dis que ça devrait bien aller en général. Oui, il y a des cons et souvent à cause de ces cons-là, on est obligé d'avoir de l'autorité et on est obligé d'avoir des lois. D'accord. Mais non, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. L'autorité. Toi, j'imagine que tu riais. J'imagine que tu dois avoir aussi un problème avec ça. L'autorité et moi, on n'est pas hyper copains non plus. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, la chose que je déteste vraiment au-dessus encore de l'autorité, c'est l'injustice. Oui. Alors ça, c'est un truc qui me hérisse, qui peut me mettre d'ailleurs dans des états effroyables. Si tu veux me mettre en colère, je suis pourtant d'un tempérament extrêmement égal, mais dès que j'arrive dans des choses où je perçois une injustice, alors après, c'est toujours une histoire de... C'est souvent une histoire aussi de perception. Il ne faut pas se laisser trop emporter par ses sentiments, mais là, tu peux me mettre dans des états assez incroyables parce que j'ai vraiment une sensibilité réglée très très fin sur ce sujet-là. Et puis après, effectivement, l'autorité, j'ai aussi pas mal de problèmes avec ça. Mais moi, j'ai une... Comment on pourrait dire ça ? J'ai une hiérarchie par compétence. Si j'estime que tu es compétent, je vais t'écouter. Si par contre, je trouve que tu es une grosse merde, il y a de fortes chances que je ne fasse pas grand-chose avec toi, même si tu m'as signé un gros contrat très très cher, je pense que je ne préfère pas le faire du tout. Pas pires amis que ça. Tu vas te trouver un autre prestataire, ça va finir comme ça parce que moi, je travaille pour le plaisir et pas l'inverse. Avec l'autorité. Alors, comment aimerais-tu mourir ? De mon vivant, comme disait Coluche, j'aimerais mourir de mon vivant. Je n'aime pas trop parler de la mort et je ne suis pas très à l'aise avec ça. Ça doit dire des choses de moi, mais je vis bien avec le fait que je n'aime pas la mort, je n'aime pas les choses tristes. Exemple, quand ma mère, parce que nos mères font tout le temps ça, tu vas voir quand je ne serai plus là. Tu sais, cette phrase qui est... J'ai dit tout le temps, j'ai dit regarde, quand tu ne seras plus là, tu ne seras plus là. Pour le moment, tu es là et je ne veux pas penser au pire. Profitons de cet instant-là. Alors, comment j'aimerais mourir? Idéalement, après tout le monde ou avant... Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de me questionner sur comment j'aimerais mourir parce que je n'aimerais pas mourir. Je suis bien là en ce moment. Ton état d'esprit actuel? Questionnement, on me questionne tout le temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Comment je l'ai dit? Comment c'est perçu? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, tel projet? Ah, ça serait bien si j'y parlais à lui. Questionnement, toujours. C'est actuel, mais je peux te garantir que dans un an, ça va être encore ça. Je me questionne beaucoup. C'est bien. C'est comme ça qu'on se remet en cause et qu'on avance, non? Oui. Oui, oui, oui. Mais ça peut être... C'est perturbant, par exemple, parce que des fois, ça empêche d'avancer. Tout le questionnement que tu fais, que tu te fais, que tu obliges aux autres, les rétro-informations, c'est lourd. Oui, c'est bien, mais des fois, à trop, c'est ça, exact. Alors, on va parler plus maintenant de ton activité podcastique. Oui. Depuis quand tu t'es lancé dans les podcasts? Parce que j'ai parlé un petit peu au début de Nip Life, mais c'était quand? Tu avais décommencé avant déjà? Moi, j'enregistrais des cassettes. Dans le temps, il y avait des cassettes. J'enregistrais des cassettes, on faisait des sketchs, on faisait des émissions avec des amis. Avec mon ami Laurent et Nicolas, on faisait des cassettes. J'ai retrouvé des cassettes qu'on se réécoutait. Alors, ça fait très longtemps que je m'enregistre. Ça ne fait pas longtemps que je le fais en podcast. Ça fait depuis 2011. J'ai commencé avec mes mentors, ceux que j'ai adorés et que j'adore toujours entendre. C'est Benoît et Mickaël de Nip Tech. J'ai commencé avec eux en 2011. Ça ne fait pas très longtemps. Après ça, ça en est suivi des petites super rencontres dont ce moment-là qu'on vit, mais plein d'autres. L'univers du podcast est vraiment un univers niche, peu connu. Ça a des qualités, ça a des défauts, mais je trouve qu'on fait de superbes belles rencontres dans ce milieu-là. Et s'il y a une chose que j'en retire, je pense que c'est les rencontres des podcasts. On apprend plein de choses en écoutant, puis en faire, on apprend plein de personnes. On connaît, on rencontre plein de belles personnes et ça, c'est vraiment chouette. Alors, j'ai commencé dans les années 2011, le vrai. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui t'a motivé à commencer le podcast ? Toujours dans l'état d'esprit de tester, d'expérimenter, de communiquer, ce n'est pas personne qui m'a poussé plus que toujours essayer de faire des nouvelles choses. Alors, c'est un peu ça. Toi, pourquoi tu as commencé le podcast, Priscille ? Je serais curieux de t'avoir. Moi, c'est grâce à toi essentiellement, parce que ça faisait un petit moment que je t'écoutais sur Nip Life à l'époque. Et puis, j'écoutais aussi d'autres personnes. Mais sur la partie Life Hiking, c'est vrai que Nip Life, c'était quand même un incontourlable, comme les Relife maintenant. Et c'est comme ça aussi que je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer, pas faire que de l'écrit, passer aussi sur l'oral. Et c'est vrai que moi, j'aime bien parler aussi. Donc, pourquoi pas ? Et c'est comme ça que je suis partie dans l'aventure podcastique. Et ce qui est chouette quand on fait du podcast, c'est qu'on peut se permettre de dire, hey, d'écrire à une personne que tu ne connais pas et de se dire, hey, j'aimerais ça passer un moment avec toi pour mon émission. En bout de ligne, c'est une démarche assez égoïste parce que c'est toi qui veux passer un moment avec. Puis, tu sais, je regarde Productive View, toutes les interviews que tu as pu faire, les rencontres que tu as faits, que tu as faits, tes derniers projets. Oui, tu as appris avec toutes les merdes que tu as pour produire, pour payer, pour les choses que tu fais en arrière, le travail que tu fais. Tu ne le fais pas pour le travail, tu le fais pour les rencontres. C'est classe. Puis, ça paraît, de toute façon, quand tu interviewes quelqu'un, tu as un grand plaisir, ça s'entend. Et puis, je pense, c'est des gens comme ça qui font des bons podcasts. Mais c'est vrai que c'est, oui, c'est hyper enrichissant de toute façon, le contact avec l'autre, d'échanger, de partager. Moi, je trouve ça vraiment enrichissant et très, très gratifiant. Alors, ton plus beau souvenir de podcast. Mes débuts avec Benoît, mes débuts avec Mickaël, mon premier Nip Life avec Guillaume puis Pierre Journel, qui est une personne ultra généreuse lui aussi. Mais tous ceux qui sont passés sur les émissions que j'ai questionnées, qui ont participé, c'est vraiment tous des très bons moments. Si j'avais un plus beau moment et pire moment en même temps, la prochaine question, je dirais l'épic fail qu'on a pu faire, je le dis en français. J'y ai pensé. Parce que celui-là, il était exceptionnel. Écoutez, on est quatre à enregistrer une émission sur le Lifehacking et puis on a Micka qui a tout fait pour faire partie d'émissions et il a été dans une crèche à sa conjointe. Il est assis sur un petit banc, un petit siège d'enfant entouré de jouets et sa connexion merde, mais merde de manière incroyable comme on n'a jamais vu ça parce que quand on fait du podcast, il faut être résilient sur les problèmes techniques. Il n'y a que ça. Il y en a beaucoup. Et puis lui, il y en avait particulièrement beaucoup et on a fait l'émission et je pleurais. J'ai rarement ri comme ça dans ma vie mais avec lui, je riais parce qu'en plus de ça, il nous envoyait des photos de sa condition. Alors, imaginez un adulte assis sur des jouets d'enfants dans une crèche vide pour faire une émission qui ne marche pas, qu'on reprend, qu'on reprend, qu'on reprend et qu'on reprend. C'est en même temps un moment le pire mais vraiment le plus drôle que j'ai pu avoir. C'est vrai que c'était assez drôle de vous écouter après coup. Même, vous aviez fait, je pense, quelques coupes ou je ne me souviens plus comment vous l'aviez mis mais c'était assez savoureux. Mais à pleurer. Puis, il y avait une communion de Guillaume, de Tom et par alternance Mika qu'on était vraiment les quatre dans la merde et que ça allait de plus en plus mal et ça n'allait pas revenir mais on restait parce qu'on perdurait et on voulait absolument enregistrer cette émission-là. Mon pire moment mais c'était le plus drôle. Bon. Alors, fort de toutes ces expériences et des années de galères et de bons moments dans les podcasts, tu as décidé de créer une école du podcast. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure ? Pour faire quelque chose de nouveau, certes, mais quoi d'autre ? Ben oui, de quoi d'autre ? C'est qu'en fait, quand j'ai commencé, j'ai eu de l'aide mais par Benoît, par des articles, on fouillait un petit peu mais il n'y avait pas vraiment d'endroit où on pouvait avoir toute l'information pour débuter dans le podcast. Et il y a ça, du côté anglophone, il y a beaucoup d'écoles-là ou de ce type de site qui donne beaucoup d'informations. Moi, un que j'écoute beaucoup en anglais, c'est l'émission Audacity de Daniel Gilewis, c'est ça, c'est Audacity to Podcast qui donne beaucoup de trucs pour débuter et au niveau francophone, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas ça. Alors, c'est vraiment ça qui m'a motivé à commencer pour d'abord aider. C'est l'idée de partager toujours. Je l'ai dit partager, aimer, tester, expérimenter, c'est à peu près toujours ça. Et avec ce site-là, parce que j'appelle ça l'école du podcast mais c'est plus un site, ce n'est pas une école vraiment, c'est un endroit où on va pouvoir aider les gens à débuter là-dedans. Alors, on va montrer les chemins puis on pire, si les gens ne veulent pas prendre les chemins, on va pouvoir donner du service. Alors, typiquement, présentement, il y a Guillaume Vendée qui est avec moi qui offre des services pour faire des illustrations pour tes podcasts. Il vend du service pour ça. Il y a un guide qui est en vente présentement pour apprendre à comment faire un podcast professionnel. Vous pouvez débuter, expérimenter, mais il y a aussi un chemin déjà tout fait. Alors, vous pouvez l'acheter, ce guide-là, qui va vous expliquer un peu, grosso modo, comment faire. Il va arriver des capsules vidéo qui vont être plus en détail sur chacun de ces chapitres-là qui ont été faits dans le guide. Et l'idée en arrière de ça, c'est d'avoir quelque chose de clé en main où on sait où on doit aller, mais qu'on ne veut pas nécessairement choisir le chemin pour s'y rendre. Voici le chemin qui fonctionne, utilisez-le. et s'il y a des petits parcours que vous ne voulez pas faire vous-même, on va pouvoir vous accompagner. Puis là, on commence à déployer ça un peu plus. C'est en grisant parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alors oui, une des motivations, c'est d'aider, mais c'est aussi d'apprendre à travers ça, comme le podcast peut le faire, c'est-à-dire qu'on fait du podcast pour découvrir des gens, mais en bout de ligne, après ça, on adore ça. Alors en gros, c'est vraiment de transmettre du savoir, d'aider, mais parallèlement à ça, de tester, d'expérimenter des nouvelles choses. Alors exemple, typiquement, on expérimente quoi quand on fait de la vente en ligne? Priscine, on expérimente la vente en ligne? Hein? Oui. On expérimente quand on fait des vidéos en ligne, on expérimente le montage en ligne, on expérimente plein de trucs comme ça. Fait que c'est des choses qu'on peut se mettre sur le CV en arrière de la cravate qui bonifient toujours ton parcours ou tes connaissances. Et puis, c'est toujours bon. C'est très égoïste ça comme démarche, mais c'est quand même assez intéressant. Toi, c'est un peu ça aussi avec... Ah ben, c'est clair. Oui, tout à fait. Le goût du partage, d'apprendre, de faire connaître des choses. Alors, c'est sûr que c'est challengeant parce que moi, c'est pas du tout mon métier à la base, tous ces trucs-là. Donc, j'apprends beaucoup, je passe beaucoup d'heures. Tout à l'heure, je te disais, je ne regardais pas de vidéos YouTube excepté les tutos pour apprendre à faire des trucs et des machins et notamment les montages vidéo ou des choses comme ça. Et je suis toujours bluffée, moi, de voir des gamines et des gamins qui te montrent en trois clics comment faire ci ou ça ou je suis obligée de mettre la vidéo en vitesse un quart parce qu'ils vont trop vite et que je n'ai pas eu le temps de voir où ils vont cliquer. Mais du coup, j'apprends énormément. J'ai beaucoup appris. Je suis loin d'être une grande spécialiste mais comme j'aime beaucoup apprendre, c'est déjà ça. Et puis après, on y met son cœur et puis on ne fait pas des trucs forcément, enfin moi, en tout cas, pas super pro mais j'essaie de faire au mieux en tout cas de mes capacités, du temps que je peux y accorder et des moyens financiers aussi que je peux y accorder parce que mine de rien, tout ça, ça a aussi des coûts non négligeables et mais c'est passionnant. Enfin moi, voilà, je suis ravie. Et puis avec peu de moyens, on fait un parallèle avec les médias traditionnels, avec peu de moyens, on arrive quand même avec des choses très qualitatives rapidement. C'est ça, toute la magie qu'on a maintenant avec Internet puis tous les outils qui sont à notre disponibilité. On peut être des médias, même des fois, parfois, tu vois des masses médias pour certains YouTubeurs ou pour certains podcasteurs et puis c'est vraiment grisant de voir ça. Bon, on ne veut pas, on se dit tout le temps en arrière de la tête, on voudrait peut-être être une grande vedette puis vendre beaucoup de formations puis que ça devienne notre travail à temps plein. Mais si on y va de manière plus intelligente, on se dit, bon ben, au moins, on apprend puis si sur ces bases-là, on a appris quelque chose, ça va déjà être gratifiant. Si après ça, l'argent arrive, ben tant mieux. Mais au début, c'est vraiment pour apprendre et puis transmettre puis aider. Et puis moi, ce que j'ai trouvé aussi dans le podcast et aussi après sur certaines vidéos, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on intervient auprès de certaines personnes, on leur propose d'intervenir dans le podcast, que ce soit sur la version audio ou même en vidéo. Et moi, je sais que beaucoup, beaucoup de personnes que j'ai interviewées, c'était la toute première fois qu'elles se prêtaient à un exercice d'interview où c'était la toute première fois qu'elles faisaient une vidéo et même si on ne le faisait jamais en direct, je sentais toujours une certaine appréhension, une certaine tension. Elles n'étaient pas forcément très, très à l'aise. Et j'ai eu beaucoup de remerciements de personnes qui m'ont dit « Voilà, tu m'as aidée à sortir de ma zone de confort et certaines d'entre elles maintenant d'ailleurs, je les vois maintenant, elles sont quasiment tous les jours à faire des Facebook Live. Voilà, elles ont pris goût au truc. alors que la première fois que moi, je les ai reçues, c'était loin d'être gagnées. Et voilà, elles ont vraiment sorti de cette petite zone de confort, elles ont poussé leurs limites et puis maintenant, c'est devenu un exercice qu'elles adorent et qu'elles pratiquent presque tous les jours. Et moi, déjà ça, je me dis « Voilà, j'ai peut-être contribué un petit peu à les sortir, à les pousser, à faire d'autres choses et ça me fait plaisir. » c'est mon petit plaisir. Oui, assurément. Puis ça t'apprend plein de trucs. Ça t'apprend plein de trucs. Comment interviewer une personne, comment l'aborder, comment essayer de rattraper une interview qui commence à partir en vrille, comment essayer de calmer le jeu ou quand tu vois que ça va, c'est un peu plus long. Ça t'apprend plein de trucs d'interviewer les... C'est surtout aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est que moi, j'ai toujours pensé qu'on était bon à la hauteur de son réseau. C'est que moi, je ne connais pas tout. J'aimerais connaître tout, mais je ne pense pas que je vais y arriver. Alors, je vais essayer d'avoir un bon réseau autour de moi qui va m'aider. Et maintenant, en 2018, le réseau, c'est la planète. Alors, à moins de prendre mes petites pattes, ma valise, un billet d'avion et brûler tout l'argent de mes économies et de ma retraite, ce serait un peu stupide, je peux le faire par Internet. Et puis, c'est comme ça que je peux avoir un réseau assez incroyable maintenant de gens professionnels hyper niches dans certains domaines qui connaissent des choses vraiment plus que moi dans certains domaines qui sont des références. Toi, dans l'organisation, tu es une sommité maintenant dans le podcast. J'ai la chance de... Mais non, mais c'est vrai pareil. J'ai la chance de pouvoir te connaître. Tu fais partie de mon réseau à quelque part. Et puis, c'est ça qui est cool dans la création de contenu, dans la création de podcast notamment. Parce que la création de contenu, d'envoyer un formulaire, écrire, tout ça, on a passé ça maintenant et les gens vont entendre. Moi, j'aime entendre et me voir. Et des choses multimédiaux, on ne pouvait pas les faire plus que ça dans le temps. Maintenant, on a la chance de pouvoir le faire rapidement. Et puis, en plus d'aider, créer tout ça, on augmente nos connaissances et on augmente aussi notre cercle de notre réseau. Et ça, c'est vraiment important. Je vous dis, les gens qui nous écoutent, sortez de votre cocon qui n'ont pas de réseau, qui ne pensent pas, qui pensent qu'ils n'arriveront pas. Sortez de votre cocon parce que vous êtes vraiment bon à la hauteur de votre réseau. Vous ne pouvez pas tout savoir. Il y a beaucoup de choses maintenant à maîtriser. Et si vous connaissez des gens qui connaissent, c'est déjà une belle avancée dans votre carrière des fois. C'est clair. Alors, on va avancer nous aussi un petit peu. Je me posais des questions sur l'origine de ton pseudo prof du web. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur d'orthographe. En fait, je voulais avoir prof du web, pro du web. D'accord. Professionnel du web depuis des années dans beaucoup d'aspects. Ça peut toucher la sécurité, ça peut toucher les interfaces, ça peut toucher la programmation. Je suis sur le web. Je suis une bébite de ce monde-là. Je suis né avec les digues, je suis né avec tous les services de ça. Et je voulais avoir pro du web sur Twitter. Je n'ai pas réussi. Et j'ai eu prof du web. J'ai dit, bon, on va y aller avec prof du web. Puis finalement, c'est comme facile au niveau mémo technique de s'en rappeler prof du web. Oui, c'est clair. pourquoi réinventer la roue prof du web puis c'est arrivé comme ça. Une erreur, tout simplement, je voulais pro du web pour professionnel du web puis c'est prof du web et puis là, il y a profduweb.com partout, 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 tous les médias sociaux à quelque part, ta prof du web, tu peux le retrouver là. Puis maintenant que tu ouvres une école, tu vois, on en garde un certain... C'est incroyable, pareil, tout est dans tout, on ferme la boucle. Exact. Exactement. Alors, quel est ton livre préféré? Ça, ils sont tous bons les livres. La minute que tu t'intéresses, c'est un peu comme les sujets. En ce moment, je vais te dire ce que je lis. Il y en a deux que je lis. Je lis Digital emploi et compétences, Terre nouvelle, droit devant. C'est un interview qui a été fait par un journaliste avec le président de Manpower en France et de Dell qui est vraiment super chouette à lire. Je lis aussi L'art subtil de s'en foutre mais je m'autorise à commencer un chapitre, arrêter, en ouvrir un autre. Ça, les droits du lecteur, j'y crois beaucoup et je pourrais te nommer plein, plein, plein d'autres livres que je lis en ce moment par alternance. J'en ai pas un de préféré, ils sont tous bons et je vois que j'ai plus une tendance à des choses concrètes, des biographies à la limite que des histoires. C'est rare les histoires ou les romans pour moi. C'est vraiment des choses qui me sont utiles pour apprendre des trucs. Toujours l'idée, il faut apprendre. Très bien. Alors, on arrive dans les questions incontournables de mes interviews, donc le livre. Ton astuce de productivité, alors en tant que grand magnétou du lifehiking, tu dois en avoir des wagons mais on va juste se concentrer sur un. Oui ? Oui, il y en a un qui est super simple et qu'on peut tous faire au niveau informatique, je dirais. Pas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, ne prenez pas ce truc-là, c'est vraiment une merde. Mais dans le numérique, dans le digital, comme disent les Français, vous pouvez vous y atteler, il est vraiment très bon. Depuis peut-être un 30 ans, l'avènement des moteurs de recherche n'a de cesse de s'augmenter, de s'améliorer. On a vu au début, les premiers moteurs de recherche, c'était plus des répertoires style Yahoo où c'était des choses qui étaient classées et il fallait les classer pour les retrouver. C'est une méthode qui n'est plus très, très bonne maintenant. Maintenant, de la minute que c'est disponible et que le moteur de recherche est performant et qu'il l'a vu, tu vas pouvoir retrouver tes choses. Alors, je vous dirais, ne perdez pas votre temps à ranger les choses dans vos ordinateurs, à classer les choses dans vos ordinateurs. Récoltez. Je pense que la seule chose qui est importante à faire maintenant, c'est de garder ce qui est bon, jeter ce qui est mauvais. Mais le reste, vous ne le classez pas. Ne classez rien. Ne perdez pas le temps de classer. Archivez vos emails. Si vous avez Gmail, si vous avez Outlook, maintenant, les moteurs de recherche sont très, très, très performants. Ce qui fait que si vous commencez à classer ça dans des répertoires, des sous-répertoires, des sous-sections, des ci, de ça, c'est un temps perdu inutile. Archivez avec un moteur de recherche. Quand le moment viendra, vous retrouverez l'information. C'est absolument certain. Alors, ça marche pour les emails, ça marche pour les notes, les Vernotes de ce monde, les OneNote de ce monde. Même les répertoires, quand vous téléchargez des choses, laissez-les dans le répertoire téléchargement. Classez pas ça dans les photos, classez pas ça dans les documents ou des choses comme ça. Laissez ça dans le répertoire de téléchargement. Vous avez maintenant des moteurs de recherche sur vos ordinateurs, sur vos interfaces web qui sont tellement performants que ça ne vaut plus la peine de ranger. Par contre, il faut supprimer ce qui n'est pas bon. Je veux dire, vous recevez des lettres publicitaires, ça, vous les supprimez. Mais vous recevez des courriels, des choses importantes par rapport au travail, vous les archivez. Prenez pas le temps de les classer, mais je vous dirais que le truc de productivité qui vous fera gagner beaucoup de temps, c'est de lâcher prise sur le classement informatique. C'est inutile. Il y a des moteurs de recherche maintenant tellement performants et avec des mots-clés, des façons de tri que vous allez pouvoir retrouver votre information tout le temps. Tout le gain que vous allez faire à arrêter de classer des choses numériques, c'est incroyable. Et bien souvent, votre logique de classement n'est pas la même que les autres. Mais même, elle évolue. Oui, c'est ça. Moi, je vois parfois, je me dis, alors ça, je vais le ranger comme ça et puis six mois après, en fait, j'ai changé pour une raison X ou Y et je ne retrouve plus. Par contre, au niveau du rangement des fichiers, moi, j'ai encore beaucoup de mal à ne pas les classer. notamment au bureau. Alors après, je suis dans une entreprise où on a l'habitude de faire, on a une espèce de norme de nommage de fichier qui est absolument ésotérique. C'est le mot. C'est-à-dire, il n'y a pas de mot dedans, il n'y a que des abréviations et puis une date. Et donc, du coup, si on n'est pas hyper familier de comment cette personne nomme son fichier ou du truc, c'est impossible de le retrouver. C'est une succession de lettres. ce n'est pas des mots, ce n'est que des lettres avec des abréviations, des initiales, des machins, des trucs. Et du coup, moi qui ne classais plus trop mes fichiers, j'étais obligée de recommencer à les classer parce que sinon, je ne retrouvais absolument rien du tout. Mais sinon, effectivement, les mails, maintenant, je les range encore un peu, mais je vais toujours les chercher par le moteur de recherche quoi qu'il arrive maintenant. en entreprise, c'est très, très con, ce principe-là de classer, d'avoir une espèce de nomenclature, de nommage de fichiers, c'est une aberration mentale. C'est très, très, c'est peu productif. Il y a plein de systèmes maintenant de moteurs de recherche. Il y a eu des années aussi de délire avec la gestion documentaire où quand tu crées un document, il fallait l'archiver avec des délais d'archivistique importants. genre celui-là, il va durer trois ans, lui, cinq ans. Au niveau professionnel, c'est vraiment délirant à quel point on se complique la vie. Puis les petites start-up à côté de toi, ils ne se font pas chier, eux. Ils installent un bon moteur de recherche en entreprise et puis après ça, ils foutent tout au même endroit. Ils s'occupent évidemment qu'il y a un système de backup, de sauvegarde automatique qui se fasse, mais après ça, avec un bon moteur de recherche, tu es capable de trouver. Puis nous, dans nos vieilles entreprises, nos vieilles grosses entreprises, on essaie des fois d'avoir des surcouches de gestion documentaire, alors que maintenant, c'est des moteurs de recherche que ça vous prend en entreprise. Arrêtez de classer, arrêtez de nommer avec des conneries de nomenclature qui ne veulent rien dire. Tu sais, c'est farfelu de savoir que Windows, Windows jusqu'à Windows en 2016, je pense, il a arrêté d'avoir une limite de noms de fichiers. C'est-à-dire que pourquoi qu'on mettait des abréviations en entreprise, c'était parce qu'il y avait une limite physique sur la longueur des fichiers pour Windows, exemple. Mais on peut arrêter maintenant, c'est fini cette limite-là. On peut avoir des noms cohérents, des choses qui veulent dire des choses, mais en même temps, comme je te dis, avec des bons moteurs de recherche, on n'a plus besoin de ça. Enfin, je vous dis… Oui, mais nous, c'est typiquement ça. Moi, je n'arrête pas de dire à mes collègues, non, mais c'est bon parce que, tu vois, ils en sont même aussi à mettre encore les underscores entre les mots. Oui. Et je leur dis, non, mais ça, ça fait très, 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 très longtemps que tu peux écrire même une phrase, quoi, avec des espaces, ça va bien se passer. Mais là, ça me tue, moi. Donc, entre les ébraviations et les underscores, enfin, je veux dire, pour retrouver ça dans les moteurs de recherche, c'est l'enfer. C'est aberrant. C'est un peu le même principe que… Est-ce que tu te souviens vraiment des noms de sites web, les URL des sites web que tu vas voir? Non. Tu ne te mémorises pas ça. Tu utilises un moteur de recherche. Exactement. Tu utilises Google, tu utilises Bing, tu utilises toutes sortes de moteurs de recherche pour retrouver tes choses. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les noms. Ce n'est pas les noms des fichiers. Ce n'est pas le classement. C'est aberrant. Fait que, au niveau personnel, je vous dirais, le bon truc, informatiquement parlant, c'est de lâcher prise sur le rangement et le classement. Et je vous dis, c'est dans le monde dématérialisé qu'il faut lâcher prise. Dans le vrai monde, il faut faire attention. Oui, oui, c'est clair. Alors, j'ai encore deux petites questions. Alors, moi qui t'écoute fidèlement, je remarque que tu n'arrêtes pas d'acheter des nouveaux trucs. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu aimais bien tester. Mais, alors moi, à chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible. Ça doit être la caverne d'Ali Baba chez Matt. Parce que j'ai vraiment l'impression que dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, tu l'achètes. Alors, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te pousse à consommer autant de nouveautés et qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que ça t'apporte ? Bon, alors, c'est… Alors, là, c'est bon. On fait un épisode d'une heure. Non, mais on va résumer sur le fait de tester. C'est toujours ça, la curiosité. Tu sais, dans le domaine technologique, c'est bien de voir le changement, l'évolution des choses. Bien souvent, il y a une solution qui vient d'apparaître sur le marché d'un produit tech ou d'un abonnement, d'un forfait, d'un service qui va te sauver des heures de développement, de travail, de recherche que tu pourrais faire en entreprise ou personnellement chez toi. Alors, je te dirais qu'en premier, c'est vraiment la curiosité de voir le changement, l'évolution. D'un autre côté, on dirait que c'est une peur de ne jamais être à la page. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment avoir toutes ces technologies-là puis je les connaître. D'un autre côté, c'est pas la caverne d'Ali Baba. Détrompe-toi parce que je crois beaucoup à la revente. Je revends beaucoup de choses. Je suis assez malin pour trouver les bons endroits où il y a les rabais et après ça, revendre les produits pas longtemps après, peut-être un mois, deux mois, trois mois et pratiquement pas perdre d'argent. Je vois ça comme de la location pour tester des trucs. Moi, j'utilise un peu les services de revente qu'on a un peu chez nous. On a du Kijiji, on a les petites annonces classées. Vous avez probablement l'équivalent en France. Oui, aussi. Vous avez assurément l'équivalent en France et moi, je m'amuse beaucoup. Et ça arrive que je vende des choses plus chères que c'est en magasin. Alors, c'est ça qui est farfelu. Méfiez-vous des fois des choses visagées parce qu'il y en a qui sont comme moi. Ils vendent plus cher. Alors, non, je ne perds pas d'argent puis j'apprends beaucoup puis j'essaie de trouver des solutions. C'est ça mon idée. Puis, qu'est-ce que j'en retire de ces achats-là? Bien, c'est ça, la connaissance d'avoir testé. Et je dois te dire, juste pour ça, j'ai une famille formidable parce qu'ils ont changé de téléphone, de tablette, de système de télé. Tu n'as même pas idée combien de fois. J'en regarde, ton conjoint, elle s'appelle Marlène. Marlène, une journée, elle a une télécommande qui ronde. Le lendemain, elle est carrée. Elle commence une télésérie sur Netflix. Après ça, il faut qu'elle la continue sur Prime. Elle est d'une résilience incroyable. C'est stupéfiant. Je faisais le calcul, elle a eu un téléphone nouveau dans les trois dernières années à peu près aux quatre à six mois. Alors, elle refait ses habitudes. Elle refait ses habitudes, ça. Mais ça l'a forcé à quelque part à tout mettre dans le cloud comme il faut nuager. Elle met tout ça sur Internet avec la sécurité, avec tout ce qui va bien, des services connus, reconnus. Ce qui fait qu'en bout de ligne, elle perd des fois un petit peu de temps à reconfigurer. Mais finalement, elle a un écran plus gros. Puis, elle commence à aimer ça, elle aussi, avoir des nouvelles technologies puis essayer puis tester. Très chanceux de ce côté-là. mes enfants, ils continuent. Mon enfant, mon garçon, il a une montre connectée une semaine, la semaine d'après, une nouvelle. alors il faut qu'il essaye sur un fichier Excel de mettre ses pas qu'il avait fait dans la première version, dans la deuxième version, il rapatrie ça. Je suis assez chanceux d'avoir des gens ouverts autour de moi. C'est clair, oui, parce qu'il faut reparamétrer à chaque fois. J'offre le service complet. Des boutons ? Ah, d'accord, ok. Quand même. Sur mesure. Bon, c'est parfait. Écoute, Matt, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ces, je ne sais pas combien de temps on parle, mais bientôt deux heures, je pense. Oups, désolé. Non, non, mais écoute, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Ça va changer mes auditeurs parce que ces derniers temps, je faisais plutôt des épisodes plus courts. Mais là, ça valait vraiment le coup. J'ai passé un excellent moment. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'apprendre un peu plus qui est le prof du web. Extrêmement intéressant. Plaisir partagé. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des podcasts ensemble et puis on a toujours beaucoup de plaisir à les faire, effectivement. C'est clair, c'est clair. Écoute, je te remercie mille fois. Je mettrai bien évidemment tous les liens dans les notes. Il faudra certainement que tu me redonnes deux, trois noms, notamment tes compositeurs et tout ça parce que je pense que je ne vais pas forcément orthographier comme il fallait. Et puis, évidemment, tout ça sur le note dans ProductiveView.com. Oui. On va faire un petit concours pour ProductiveView. On va donner deux guides pour les créateurs du podcast à tous ceux qui ont mis des commentaires sur iTunes, sur ProductiveView. Alors, c'est toi qui les pigera la semaine, la prochaine fois que tu feras une émission et puis tu me donneras leur compte, leur email. Ceux qui mettent un commentaire après la parution de cet épisode qui va paraître le 17 mars. Après, je ferai un petit tirage au sort parmi ceux qui auront mis des commentaires juste après sur iTunes et puis, je te communiquerai les noms et puis, écoute, c'est super sympa à toi de nous faire cette offre. Évidemment, le lien vers ton site et vers le guide seront aussi dans les notes bien naturellement et puis alors, longue vie à cette école du podcast. Tous ceux qui souhaitent se lancer vite, inscrivez-vous. Je ne sais pas si tu as déjà une landing page où on peut s'inscrire si on est intéressé ou une newsletter ou quelque chose comme ça. Absolument, vous pouvez vous inscrire pour avoir des nouvelles à partir d'un formulaire Google. Je ne me suis pas compliqué la vie. Vous pouvez vous inscrire puis on vous donnera les dates de sortie pour les vidéos et puis n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle si vous voulez faire des podcasts ou si vous savez que quelqu'un veut faire des podcasts, ce n'est peut-être pas vous qui écoutez mais vous savez que votre ami ou votre copain veut faire un podcast, une petite référence, ça fait toujours plaisir et puis n'oubliez pas de mettre toujours 5 étoiles à Priscille pour Productive View dans les notes. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas les streetcasts et podcasts de Mathieu, je vous invite à aller vous abonner. donc c'est l'Eclectic Show, le M, mais je crois que maintenant le M, il est dans ton flux Eclectic Show, donnez-moi. C'est juste Eclectic Show. Voilà, et puis aussi Relife avec Guillaume et puis parfois avec vos invités. Merci mille fois Mathieu et puis merci à tous de nous avoir suivis jusque là pour ce très long épisode mais ça volait vraiment le coup. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Alors, c'est bientôt le centième épisode de Productive View. Bientôt, bientôt. Donc, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez m'envoyer une petite capsule audio pour me faire part de ce que vous pensez du podcast, de ce que ça vous a apporté ou juste me dire, je ne sais pas, le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça avant le 15 avril pour que je puisse faire une petite compilation. Merci d'avance. À bientôt à tous. Bye bye. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501